Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez ? Moi je suis au top les amis, on a passé 113 000 abonnés sur la chaîne YouTube et ça grâce au giveaway, hein, M4 Printstream, ça, ça a motivé tout le monde donc ça fait très plaisir, donc je vous annonce d'ores et déjà que le tirage de la M4 Printstream se fera à la sortie de cette vidéo et que pour la semaine prochaine j'en ferai encore parce que je vois que les skins ça vous motive et bien continuons de se motiver Road tous 120 000 abonnés les frérots Cette semaine, mise à jour Counter-Strike 2 avec Overpass, Vertigo nouveau mode de jeu qui est sorti, des petits leaks également et surtout, je vais vous montrer comment drop Counter-Strike 2 tout simplement parce que potentiellement, il y a eu des nouveaux drops mais il est accessible et peut-être que vous ne le savez pas et que vous n'avez pas fait les manipulations pour l'acquérir donc je vais vous montrer ça et surtout, retour compétition de Vitality qui a fait des bons résultats et le dernier tournoi de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive va avoir lieu très certainement on voit tout ça dans l'actu avec tous les sujets dans la description Merci Skin Monkey de me soutenir avec cette intro c'est une plateforme d'échange de skins pour me soutenir, utilisez le code Malex CSGO vous aurez 5$ de bonus et 35% supplémentaires sur vos dépôts en utilisant le Marketplace cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider Commençons cette actu avec un tout petit mercato et la nouvelle équipe de Chaos qui reste bien évidemment chez Gamer Légion mais voilà, ils se sont fait voler leurs deux meilleurs joueurs Shui et Imé qui sont excellentissimes et des super gars, ils nous ont fait excellemment kiffer lors du dernier Major Counter-Strike Global Offensive à Paris en étant allé jusqu'en finale et Chaos, eh bien, renoue les liens avec Neelan c'est un joueur avec qui il a évolué déjà auparavant en tant que leader in game et Volt, voilà, c'est la prochaine petite pépite Roumen, alors Neelan joueur average, moyen mais très bon leader in game bon mastermind on garde Accor, on garde Isaac donc on perd un peu de firepower avec cette équipe je trouve parce que Shui en a porté énormément Imé aussi bien sûr mais Shui en tant que leader in game a porté quand même pas mal de scoring j'attends de voir un petit peu donc ça a l'air un petit peu en dessous de ce qu'on avait par rapport à avant pour Gamer Légion mais une très bonne équipe du tier 2 respectons ça et surtout tous nos voeux de bonheur et de réussite, de succès pour Gamer Légion et surtout notre kéos franco-belge enfin non il est belge mais il est francophone donc c'est pour ça que j'ai dit francophone et puis parce que c'est mon frère tout simplement que des bonnes news Counter Strike 2 grosse mise à jour voilà qui a eu lieu je vais vous montrer ça en détail et surtout à la fin de la vidéo je vais vous montrer comment dropper Counter Strike 2 donc ne zappez pas tout ça regardez vraiment l'intégralité de cette petite chronique et surtout on a Valve voilà qui s'active énormément et surtout sur le marché asiatique voilà petit leak très intéressant qui nous fait extrêmement plaisir premier major Counter Strike 2 aura lieu pour premier trimestre 2024 qui aura lieu à Copenhague au Danemark et il faut savoir que et bien Valve donc on est au courant que le deuxième major de l'année 2024 aura lieu en Chine et ça c'est exceptionnel parce que ça veut dire que ils veulent dynamiser le marché ils veulent conquérir de nouveau le marché asiatique et on le savait il y a quelques années rappelez-vous quand même les asiatiques étaient quand même respectés sur Counter Strike avec Taillou MVP Project etc MVK Project MVP Project les coréens qui participaient à des majors qui faisaient des résultats plutôt corrects mais depuis un peu avant le Covid et le Covid ça a tout détruit et l'Asie est totalement délaissée qui est un marché absolument phénoménal qui sont des amoureux des passionnés de skin notamment sur Counter Strike et donc ils aiment la scène et aller que l'Europe et que le monde entier se déplacent justement en Chine ça va dynamiser énormément les derniers en date juste de mémoire il me semble que c'était les IEM Beijing qui ont été remportés par Vitality avec rappelez-vous le P250 de Zivu action phénoménale on s'en rappelle donc ça va faire très plaisir de voir ça et surtout on a déjà des demandes de candidature de la part de Valve pour 2025-2026 pour l'obtention des slots de majors avec des dates prédéfinies et un changement justement dans le carnet dans le planning annuel avec un major qui aurait lieu donc en juin et un major qui aurait lieu en décembre ça va changer absolument tout le calendrier et ça monsieur Dan Madescler et qui est Apex le capitaine de Vitality n'est absolument pas content voilà il a tweeté qu'il fallait qu'ils se battent pour leur droit en tant que joueur et il a apporté un peu plus de précision sous ses tweets en disant que c'est parce qu'il n'y aurait plus de player break le player break qu'on vit maintenant en fait le mois de juin juillet et août en gros avec quand même une bonne quinzaine de jours d'arrêt de compétition et une reprise entre guillemets un petit peu plus cool et bien ça sera perdu parce qu'il va y avoir le major en plein milieu justement de l'année et je pense que Valve joint et fin d'année parce que tout le début d'année il est très dynamisé par Katowice tous les gros tournois justement les 6 premiers mois de l'année est bien géré par le calendrier ESL Blast IEM Dreamhack et on a un gros creux en plein milieu et donc Valve veut dynamiser tout ça et donc très certainement que les joueurs ne seront pas forcément contents parce qu'ils n'auront plus de période estivale d'arrêt de compétition et de repos mais 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 c'est Valve c'est le major et très certainement que les organisateurs vont s'adapter pour remettre une période de vacances dans tout ça mise à jour Counter Strike 2 cette semaine les amis avec des nouveaux drops 2 même 3 3 nouvelles vagues de drops de plusieurs jours consécutifs donc je vais vous montrer un petit peu manipulation pour aller choper votre accès Counter Strike 2 moi malheureusement j'y n'ai toujours pas accès mais je vais vous montrer ça très vite les amis alors qu'est-ce qu'il y a eu dans cette mise à jour Counter Strike 2 une refonte déjà totalement complète amélioration des mouvements plein de petits bugs qui ont été corrigés le bunny hopping encore une fois qui est amélioré parce que c'est encore pas trop ça on n'est pas encore à la fluidité de mouvement de Counter Strike Global Offensive je ne sais pas s'ils veulent faire un truc totalement différent en termes de mouvements ou s'ils veulent que ça colle le plus à Counter Strike Global Offensive mais pour le moment il y a pas mal de gens qui s'en plaignent tout simplement Overpass fait son arrivée voilà dans le dans le Dutima Pool donc le compétitif 5v5 normal en 2v2 Wingman on a ajouté ce mode de jeu qui est très populaire je pense qui est un mode de jeu plutôt fun et Vertigo est disponible également en casual mode en deathmatch donc c'est plutôt une bonne nouvelle les amis regardez on a des super images en 4K que je vous ai trouvé sur Youtube et surtout beaucoup de textures de l'eau avec la réflexion quand on marche dessus on laisse une traînée qui va donner une information de visuel de passage parce que quand on passe sur l'eau et bien on laisse une traînée pendant 3, 4, 5 secondes après notre passage donc peut-être que s'il y a quelqu'un en slow derrière nous sur les timings ça pourrait révéler des positions vous pouvez voir que la map est extrêmement jolie très détaillée une belle colorimétrie beau contraste entre les zones entre les zones de béton les zones de bois les zones de sable les zones un peu métalliques donc ça va donner encore plus de détails et de fluidité au sound design on a le B qui a évolué également avec comme vous pouvez voir ici en haut le boost regardez qui a été annihilé parce qu'ils ont rajouté un peu du béton ici et moi ce qui m'intéresse c'est sur la partie compétitive et ça veut dire les mécaniques de la map ici on aperçoit et bon je le sais parce que Overpass est jouable on aperçoit une petite caisse ça veut dire que ici on peut sauter désormais pour atteindre le soundbag pour atteindre le soundbag du B donc qu'est-ce que ça va changer et bien ça va changer exactement la même chose que sur Mirage sur Mirage en dessous de la window ils ont rajouté un petit banc rappelez-vous avant sur Mirage il fallait se booster à 2 pour monter dans la window et bien désormais maintenant on a cet ajout également de cette caisse ça va changer quoi ? ça va dynamiser les rotations côté CT côté terreau ça va pouvoir prendre des positions tout seul en after plant pas en after plant peu importe la situation que ce soit côté CT ou côté terreau ça va encore une fois modifier un petit peu l'ADN et dynamiser les duels au niveau du B donc c'est une bonne chose et puis surtout la map est extrêmement jolie j'ai beaucoup aimé moi j'ai beaucoup aimé et maintenant il est temps de vous montrer quand même comment choper Counter Strike 2 mais avant ça on a des nouvelles animations plutôt fun plutôt divertissantes de fin de manche de fin de match regardez avec voilà des petites danses des petits trucs des petits trucs un peu cool alors il y en a qui en ont rien à faire mais pensez à la nouvelle génération qui n'ont pas les cerveaux construits comme nous qui ont été élevés comment dire qui ont été élevés au Tik Tok et au truc un petit peu comme ça et qu'il faut dynamiser leur processus intellectuel ou je ne sais pas quoi dans leur cerveau constamment ça veut dire quoi ? faire des danses de merde faire de la musique pompe l'up des confettis partout que ce soit fun pensez à Valorant quand tu tues un mec t'as une animation de oh là là comment elle est trop stylée il a tué le gars il y a un dragon qui a surgi oh là là pompe l'up bah là c'est pareil donc moi j'ai rien contre ça c'est juste pour vous expliquer que c'est un ajout cool pour la nouvelle génération pour dynamiser le jeu pour le moderniser pour des gens qui sont sensibles et imaginez une personnalisation plus importante avec comme comme les 10 secondes de bombe que moi j'ai dans mes paramètres où on peut acheter justement les les samples audio là de 10 secondes et et donc ça va dynamiser encore le marché on pourra personnaliser notre notre ending moment et ce genre de truc vous avez compris où est-ce que je veux en venir c'est fun il y a rien qui va changer au gameplay ça peut être cool pour certains d'autres qui en ont rien à faire eh ben on en a rien à faire mais les aigris ne pleurez pas en mode on s'en fout de ça faites des mises à jour sur autre chose c'est plus cool il faut penser vraiment à tout le monde et et faire en sorte que counter strike 2 devienne un jeu bien plus friendly visuellement comme j'ai dit il faut que les gens y aient plus facilement accès que ce soit plus cool pour eux pour qu'ils rentrent dans le monde de counter strike et qu'ils tombent amoureux du gameplay comme on l'est tous c'est ça le plus important selon moi on a également trouvé dans les fichiers les amis quelque chose d'extraordinaire avec l'arrivée de cobblestone mais on va parler surtout avant ça de high blink high target ça veut dire que des animations sur les modèles va encore être mis à jour et améliorer côté counter strike 2 et très certainement que les modèles vont pouvoir cligner des yeux et avoir une animation différente peut-être quand on est flashé quand on n'est pas flashé donc plus de détails pour savoir si on a flashé un ennemi ou pas ça c'est plutôt cool dans les fichiers du jeu on a trouvé deux cobblestone S2 counter strike 2 donc potentiellement counter strike 2 qui pourrait voir venir Valve nous concocterait quelque chose de lourd les amis une petite cobble façon counter strike 2 avec la légendaire dragon lore là où on peut la dropper ça c'est le spawn terreau les apparts un petit peu terreau avec justement la sale dragon lore là pour ceux qui ne le savent pas peut-être pas forcément sur le 5v5 mais au moins sur le 2v2 imaginez qu'elle soit rework pour counter strike 2 sur le 2v2 passons désormais au gros morceau et comment choper l'accès à counter strike 2 et bien tout simplement on ouvre son steam les amis on ouvre son steam on fait clic droit sur counter strike global offensive propriété on va dans l'onglet bêta ici à gauche et en haut à droite ici aucune vous allez dans le menu déroulant et vous sélectionnez la 1.37.7.4 hop vous faites tout simplement ça il n'y a pas de code à saisir ou quoi que ce soit les frérots c'est pour les bêta privés là c'est une bêta entre guillemets publique mais il faut qu'on y ait accès donc là vous fermez et si ça vous télécharge une mise à jour tant mieux vous avez accès à counter strike 2 félicitations si comme moi vous revenez sur bêta vous revenez et ça remet sur aucune et bien ça veut dire que on est des chiens puants et qu'on n'a pas le droit à counter strike 2 et qu'on peut pleurer voilà pleurons 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 et ceux qui ont la clim comme moi pleurons les autres on vous déteste les autres on vous déteste qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je suis jaloux je suis jaloux je suis jaloux et quand j'aurai counter strike 2 je chierai sur toutes les personnes qui n'auront pas counter strike 2 c'est la loi de la veste réversible punissez moi si vous en avez envie la compétition a repris et vitality est en forme et attention pas que ziwoo vitality est en forme voilà donc faites très bien attention à ce que je viens de dire vitality est en forme et non pas que ziwoo et ça ça fait extrêmement plaisir de voir justement qu'on peut compter sur autre chose que ziwoo et d'avoir un vrai collectif fort et des vraies individualités ça fait très plaisir alors ce n'est que le début de saison ce n'est que le début de reprise et donc forcément pas tout le monde n'a le son top son top du top de la forme mais ça fait très plaisir de voir ça et donc vitality a réussi à obtenir son slot pour les phases finales des blasts voilà parce que vous allez dire c'est quoi les blasts première fall group 2023 machin 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 c'est blasts c'est des tournois interminables c'est ESL c'est des tournois interminables c'est une qualif qui mène à une qualif qui mène à une qualif qui mène à la phase finale avec 10 modes de repêchage pour dynamiser favoriser tous les tous les gros 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 du monde de Counter Strike et que on n'est pas un circuit ouvert comme on veut comme on veut le faire croire et je vais vous en donner encore une fois l'exemple aujourd'hui mais on s'est défait 2 à 0 de Heavy Genius on s'est défait 2 à 0 de Complexity d'une manière plutôt facile on les a balayés et on s'est fait on s'est fait surprendre par NIP match serré 16-14-16-14 un truc dans ce genre là et il faut savoir que NIP a été blessé dans son orgueil à juste titre à juste titre parce que le monde de Counter Strike tout entier les commentateurs les analystes les gens sur Twitter les communautés ont dit que NIP a battu la meilleure équipe du monde aujourd'hui parce que la meilleure équipe du monde n'était pas présente sur le serveur qu'elle n'était pas bonne qu'elle n'était pas on point qu'ils n'étaient pas voilà que c'était Vitality qui avait perdu le match plus que NIP qui l'avait gagné et franchement ce genre de discours ça me sort des yeux sachez que quand je fais des analyses justement de Vitality qu'il y a des titres en mode catastrophique Dupré Apex t'es nul et ce genre de truc c'est que c'est réel en fait à l'instant T t'es nul t'es mauvais c'est pas oui bonjour t'es le meilleur joueur du monde habituellement là je comprends pas et tout on juge on juge au cas par cas et on juge à l'instant T ton niveau à ce moment là et c'est un truc qu'il faut faire de manière productive sauf qu'aujourd'hui les commentateurs les casters les interviewers et tout ils sont un peu un conflit d'intérêt ou alors un intérêt tout court à choyer un petit peu les joueurs et à les brosser dans le sens du poil parce que derrière ils vont faire du travail avec eux ils vont leur demander des interviews d'after match voilà vous connaissez et donc si tu craches un petit peu trop sur les performances de tel joueur de tel joueur de telle équipe et tout et bien peut-être que tu te fais blacklist et qu'après tu n'as plus de contenu à te mettre sous la dent et il faut savoir que Nip ils ont mis ça ils ont pointé ça un peu du doigt justement sur Twitter et que je les rejoins là-dessus c'est Nip qui a bien joué c'est Nip qui est une bonne équipe qui a des bons joueurs aussi et qui ont gagné contre Vitality point à la ligne ils ont mérité leur victoire GG à eux Vitality pour le coup ils ont réussi quand même leur parcours en accédant aux phases finales directement donc pour ceux qui ne le savent pas vous voyez il n'y a pas du tout d'élimination dans le tournoi tu as un peu d'argent à te mettre dans la poche mais voilà si tu finis dernier contre Complexity Evil Geniuses OG et bien en fait tu vas au Fall Showdown donc c'est encore un tournoi de repêchage pour accéder aux phases finales des Blasts donc c'est un tournoi qui mène à un tournoi qui mène à un tournoi qui mène à un tournoi et quand tu finis dernier des derniers des derniers des derniers tu as quand même un repêchage ça bon moi ça me saoule un peu mais ça c'est pourquoi c'est pour assurer en fait que les gros comme FaZe comme Navi comme G2 vous voyez là G2 normalement ils devraient être éliminés et ne pas se qualifier pour les phases finales et bien ils vont aller au Showdown pour jouer contre toutes ces nullars et ils vont aller chercher leur ticket vous verrez que G2 seront au final quand même des Blasts comme ça les Blasts ils s'assurent d'avoir une participation des plus grands clubs toute l'année donc il y a des petites qualifiers open donc le qualifier open te mène contre des gros les gros tu dois les taper dans des phases finales vous comprenez bien que c'est un semi ouvert c'est un semi ouvert semi fermé le circuit à l'heure actuelle sur CS que ce soit Blast que ce soit ESL que ce soit Dreamhack tous les tournois aujourd'hui tout le circuit il est fait de cette manière là c'est des invités qui jouent un tournoi s'ils perdent ils ont un ultime tournoi pour encore se qualifier donc il faut les battre une fois puis deux fois puis trois fois si tu veux vraiment donc qui va faire l'exploit dans une petite équipe dans des circuits comme ça qui va faire l'exploit de battre trois fois d'affilée G2 Heroic Face Navi Astralis personne absolument personne je vous le dis c'est personne c'est pour ça qu'il n'y a plus d'histoires vraiment de belles histoires de petites équipes qui percent il n'y en a plus depuis cinq ans c'est parce qu'il y a ces formats là qui viennent un petit peu jouer des mauvais tours à tout le tiers 2 tiers 3 de la scène compétitive en revanche l'ordre du Major là c'est format direct et là il y a des belles surprises on a vu Gamer Legion on a vu Into the Breach on a vu Apex on a vu Monté on en a vu des équipes comme ça mais c'est parce que c'est un tournoi direct merci au revoir soit t'es fort pas soit t'es fort soit t'es pas bon mais si tu gagnes tu continues si tu perds t'es éliminé point à la ligne il n'y a pas de repêchage ou quoi que ce soit et c'est encore une fois pour mettre en avant le format qu'on dit ouvert sur CS mais qui ne l'est plus et Counter Strike 2 arrive avec Valve justement qui a dit que ces tournois là ils n'en voulaient plus ces formats là ils n'en voulaient plus et qu'ils voulaient revenir à un format open comme c'est le cas peut-être pour le Major mais pour les IOM Cologne Katowice les Dreamhack et ce genre de trucs parce qu'avant t'avais un open qualifier que tu jouais sur internet et tu pouvais t'y qualifier et des fois t'avais G2 Navi Faiz et tout qui perdaient leurs qualifs tout simplement tu pouvais pas inviter tu pouvais pas faire que inviter les gros bon revenons au tournoi et au bon parcours de Vitality quand même avec Zewoo MVP du tournoi bien évidemment enfin non il n'est pas MVP du tournoi parce qu'ils ont fini que 4ème parce que Twist ils ont fini premier avec Faiz qui ont été stratosphériques héroïques qui sont allés chercher leur ticket Navi aussi avec la nouvelle équipe plutôt pas mal mais surtout Zewoo a 1.40 de rating et on a Spinks aussi en 2ème donc ça ça fait très plaisir en fait de voir justement ces équipes performer de la sorte donc regardez un petit peu les statistiques et là on a Zewoo Magisk en 2 on a Apex qui performe plutôt pas mal sur ce match là de l'autre côté on a Zewoo Spinks qui sont là en 1 et 2 ici on a Zewoo Spinks encore une fois voilà tout le monde tout le monde est plutôt chaud Flamese Flamese Flames comment vous l'appelez je ne sais pas qui est présent également tout le monde se relaie on a un Zewoo qui est quand même au dessus du lot parce qu'il est très régulier qu'il arrive à afficher des scores colossaux constamment mais au moins il est épaulé on a un coup Spinks on a un coup Magisk on a un coup Flames qui va reprendre le relais on a Apex de temps en temps qui va vraiment faire une bonne game individuelle mais son boulot lui c'est vraiment d'être le chef cuistot de mettre un petit peu tous les ingrédients à droite et à gauche et c'est ce qui est en train de se passer pour Vitality on a une silhouette qui continue qui continue de s'affirmer je ne dis pas qu'elle se crée à l'heure actuelle parce que ça faisait quand même 3 mois qu'on avait Magisk qui était bon individuellement Spinks qui était bon individuellement et Zewoo donc on avait vraiment genre 2 et demi 3 joueurs un coup 2 un coup 3 un coup 2 un coup 1 sur 3 qui n'était pas forcément suffisant et là on a encore une fois du Firepower qui vient se mêler à ça avec Flames qui vient rajouter quelques scores à droite et à gauche donc c'est une super bonne nouvelle on a Apex qui nous donne une interview lors de ce tournoi là justement et de l'arrivée de Flames qui nous dit Flames se débrouille déjà très bien il se sent bien dans l'équipe c'est un gars super sympa sur la plupart des maps il a les rôles de Dupré le plus donc c'est vraiment rôle pour rôle quoi le plus important c'est que nous ne voulions pas trop changer et lui donner trop de responsabilité c'est mon idée de ne pas lui en donner trop et il fait bien de ne pas lui dire ok maintenant tu vas jouer comme ça dans ce système dans ce système dans ce système c'est de lui donner son rôle qu'il avait de prédilection de changer rôle pour rôle avec Dupré qui se familiarise qui crée des automatismes qui s'accapare un petit peu la bonne communication la bonne vibes etc un peu comme ils ont fait avec Spinks et après avec Spinks ils ont changé un petit peu de rôle et maintenant vous voyez bien que Spinks il performe un petit peu mieux quand tu es un jeune joueur et que tu rejoins une grande équipe je ne pense pas que ce soit si bon d'avoir trop de responsabilités donc il a peu de responsabilités pour l'instant avec le temps il en aura encore plus pour moi c'était assez difficile de kick Dupré je ne suis pas quelqu'un qui veut changer surtout quand on gagne même si Flames est un talent énorme pour moi c'était assez difficile de changer à ce moment là je n'ai aucun pouvoir dans l'équipe mais ils m'ont demandé et j'ai dit que c'était dur même si Flames a du talent nous étions une équipe gagnante et en changeant pour un joueur que vous pouvez voir de l'extérieur du serveur vous ne savez pas ce qu'il apportait à l'équipe ce n'est jamais facile je le respecte totalement son interview là sur le coup qu'il explique que justement Dupré très certainement a porté énormément à l'équipe beaucoup d'expérience de calme de sérénité de bonne humeur aussi parce que c'est un super gars et qu'il avait des responsabilités de communication de colis de lecture de jeu il pouvait avoir du pouvoir de mid-call de communiquer des tactiques et tout alors que ce n'est pas le cas pour Flamesit donc ça déchargeait du travail très certainement à Apex pour moi quitter Dupré est une chose très difficile j'ai vraiment aimé jouer ensemble pendant un an et demi il a beaucoup apporté à l'équipe une bonne humeur beaucoup d'expérience et des trucs des matchs vraiment importants vous voyez j'ai pré-shot quand même la fin de l'interview donc ne regardez pas que le scoreboard constamment les amis la bonne énergie la bonne synergie d'un projet c'est également les individus qui corroborent tous ensemble attention quand même parce que Dupré c'était pas joli joli c'est joli joli depuis trois mois mais avant ces trois mois là le début d'année c'était pas bon et l'année catastrophique de 2022 on l'oublie pas le 5 ça ne fonctionnait pas avec Dupré non plus même si moi je suis un grand fan de Dupré depuis vraiment des années et des années et des années TSM Astralis même avant j'ai toujours apprécié moi le jeu du danois qui était selon moi un des meilleurs entrés du monde parce qu'il était un tri pour ceux qui ne le savaient pas à l'époque même second snipe vraiment c'était un joueur ultra complet qui est très intelligent et donc je rejoins totalement Apex là-dessus mais il faut être honnête que ça ne fonctionnait pas et donc pour moi ils ont fait le bon choix au bon moment et ils ont bien renouvelé leur équipe et ça se voit que ça va plutôt bien j'espère que ça va continuer pour le coup on a très certainement le dernier tournoi de Counter Strike Global Offensive qui va avoir lieu c'est les IEM Cologne les amis le play-in commence avec donc le play-in c'est la qualification aux phases finales rappelez-vous avec le play-in des équipes qui ont été invitées directement mais également des équipes qualifiées donc tu ne te qualifies plus aux IEM Cologne tu te qualifies aux play-in des IEM Cologne donc c'est encore une fois pour vous montrer que le format ouvert n'existe plus parce que tu as des petites équipes qui vont devoir s'y qualifier déjà c'était très dur la qualification il faut y comprendre tu es quand même au play-in et une fois que tu es au play-in c'est de la merde et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Big notamment on va en parler tout de suite donc voici le play-in les amis et voici donc Cologne donc à Cologne directement on a Heroic Gamer Legion Cloud9 Enth dans le groupe A et dans le groupe B on a Vitality Navi G2 Phase le groupe B ça va être une masterclass de guerre les frères ça va être une dinguerie il ne va pas falloir rater ce tournoi là et pour le play-in en gros il y a Fnatic il y a NIP il y a Maus il y a Apex il y a Astralis Liquid Monté Impérial Furia Furia qu'on va voir justement avec notre ami Fallen donc ça va faire très plaisir de voir ça et vous voyez qu'il y a quand même des petites équipes qui s'y sont qualifiées voilà il y a quand même des petites équipes qui s'y sont qualifiées et il n'y a pas de petites 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 équipes vous avez tous entendu parler de Nine vous avez tous entendu parler de Into the Bridge les Mongols c'est The Mongols c'est le slot asiatique Greyhound c'est le slot aussi asiatique parce que c'est des Australiens il n'y a pas de petits là dedans et dans ces petits là qui s'y sont qualifiés il va quand même falloir battre je sais pas moi OG etc donc on a Big en fait qui n'était pas là c'était Big Academy qui s'y est qualifié et en fait Big a fait un gros move qui a fait polémique c'est le fait de remplacer toute sa line up par les équipes de l'Académie et notamment 3 joueurs pour justement obtenir le slot des play-in et essayer de se qualifier pour le main event parce que Big n'a pas réussi à s'y qualifier mais Big Academy s'y est qualifié pour ceux qui ne le savent pas et donc il y a des gens qui ont dit c'est vraiment dommage parce que ça enlève une opportunité à des jeunes joueurs de s'y être qualifiés et d'y participer et il y a des gens qui ont dit bah non c'est une opportunité d'aller aux EM Cologne donc c'est en Allemagne c'est chez eux c'est à domicile et de s'y qualifier de mettre le plus de chances de leur côté de s'y qualifier c'est en faisant venir justement Tapsen, Crimbo des joueurs qui étaient bien plus expérimentés de la main line up et aussi de voir peut-être l'Académie performer, évoluer enfin moi je le vois d'un côté positif en réalité parce que c'est une opportunité pour les jeunes joueurs de rentrer dans la main line up d'avoir un vrai gros tournoi de se faire une grosse expérience très certainement deux, trois semaines de préparation parce qu'ils s'y sont qualifiés quand même il y a un petit moment maintenant deux, trois semaines de préparation avec la main line up le main staff coaching donc beaucoup de progression beaucoup d'expérience acquise et une marge de progression plus importante moi en tout cas c'est comme ça que je le vois merci d'avoir suivi l'actualité les habits je vous donne rendez-vous la semaine prochaine des gros bisous à tout le monde bientôt les 115 000 abonnés donc continuez de vous abonner on aura plus de giveaway je vous le garantis à plus de à plus de 1 à plus l'inquiéste 2 un 3 4